... Bonjour à tous, c'est Célia. J'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres ce coffret, ce petit coffret, cette petite boîte qui vient des éditions Contredire, que je remercie d'ailleurs pour leur envoi. Et j'ai eu le plaisir de la découvrir hier, tranquillement. J'ai vraiment pris le temps, comme c'est une petite boîte en plus pour méditer, pour être en pleine conscience. J'ai vraiment eu envie de faire une pause dans ma journée pour découvrir ce jeu. Et j'ai bien aimé, vous saviez que j'avais eu un coup de coeur pour celui sur les accords Toltec. Et celui-ci est vraiment vraiment très intéressant et très bien fait d'ailleurs pour la méditation en pleine conscience. Ça donne plein de petites astuces. Donc je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Il a été écrit par Elisabeth Gouzon et Charlotte Ribaud. Donc il vient aux éditions Contredire. Il est au prix de 12,90 euros. Et vous voyez, c'est une petite boîte comme nos petits oracles à Claire et à moi. On a comme ça une petite boîte. On va piocher une carte à l'intérieur. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que vous n'êtes pas non plus obligé de sortir complètement tout le paquet. Vous pouvez aussi simplement... Hop ! Je l'ai mis ici. Vous pouvez aussi simplement aller fouiller un petit peu et puis récupérer une carte. Une carte au hasard comme ça. D'ailleurs, elle vous indique comment utiliser les cartes. Chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous, dans votre portefeuille par exemple, afin de consulter plusieurs fois. De la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Voilà. Et moi j'ai vraiment l'impression que ce jeu-là, il faut être dans un état d'esprit un petit peu particulier pour recevoir le message. C'est-à-dire ne pas prendre le temps. De toute façon, c'est un petit peu le principe de la méditation, de la pleine conscience. On ne fait pas ça quand on est très pressé ou au contraire, justement, on s'organise pour avoir un laps de temps suffisant pour intégrer les messages qui nous sont proposés, faire les exercices, se mettre en condition. Il y a vraiment cette idée de se mettre en condition et d'avoir un temps pour un peu lâcher le mental. Donc c'est un jeu qui est très... Je crois qu'il a plus de 80 cartes si je ne m'abuse. Voilà, 81 cartes. Donc vous voyez qu'il a beaucoup de messages à vous transmettre. Hop, je les prends tous en main. Voilà, vous avez pour le dos des cartes, pour méditer en pleine conscience. Et voilà, une présentation avec une bordure violette autour. C'est intéressant, le choix d'ailleurs du violet, puisque le violet, ça va être le chakra couronne ou le chakra du troisième oeil. Ce sont des couleurs qui leur sont... une couleur qui leur est associée. Et c'est aussi très lié à la conscience, à l'éveil, à la spiritualité, à la médiumnité aussi beaucoup. Bon, là, on n'est pas dans la médiumnité, mais j'aime bien ce rapport aussi d'avoir choisi cette couleur. Je trouve ça très intéressant. Vous aurez peut-être l'impression, en regardant les cartes, qu'il y a plusieurs fois le même sujet. Et en fait, c'est pas qu'il y a plusieurs fois le même sujet, c'est qu'on va aborder certaines notions de façon différente. Par exemple, est-ce que je vais vous trouver un exemple sur... Je suis à présent à ma respiration. Vous allez trouver plusieurs cartes qui vont être sur le thème de la respiration, bien sûr, dans le jeu. Plusieurs thèmes qui vont être, par exemple, je ressens mon corps tout entier, et qui vont être liés aussi au corps. Je ressens dans mon corps la lourdeur ou la légèreté. En fait, vous allez vraiment utiliser, voilà, je ressens dans mon corps les tensions et la détente. Je ressens dans mon corps la chaleur ou la fraîcheur. On va vraiment faire le tour avec son corps, avec ses sens. On va... C'est un petit peu comme si, au lieu de vous proposer un grand exercice de pleine conscience, on vous ciblait les exercices petit à petit. On vous propose de travailler sur un thème, mais vraiment bien ciblé et bien précis. Voilà, et je trouve ça très intéressant parce que, justement, ça vous permet de cibler un exercice, de cibler une façon de faire, et puis d'aller vraiment en profondeur, justement, dans cette sensation, dans ce ressenti. Et puis, peut-être aussi de prendre 5 minutes plutôt que prendre 20 minutes. Après, le temps dépend vraiment de vous, de ce que... Le temps que vous avez, le temps que vous avez envie d'y passer, comment vous vous sentez, si vous êtes débutant ou pas. Mais du coup, ça s'adresse aussi très bien aux débutants, parce qu'on peut passer juste 3-4 minutes, mais vraiment en ciblant un exercice. J'explore le goût. Voilà. Alors, par exemple, j'explore le goût. En prenant mon petit déjeuner, je peux explorer tous les goûts. Le goût de ce qui est liquide, de ce que j'avale en pleine présence. Le goût de ce qui est solide, que je mange en mâchant longuement, tout en explorant les textures, les sensations et les goûts avant de déglutir. On a des petits exercices qui sont très très ciblés, justement. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Donc, je vais vous montrer... Je ne vais pas vous lire les 80 cartes, mais je vais vous montrer quelques-unes. Par exemple, ici, je suis présent. Je m'arrête. Je suis présent à ma respiration. Je suis présent à mon corps. Je me relie au monde. Je suis présent à cette carte, justement. Le toucher. Qu'est-ce que je ressens ? Comment je l'aperçois ? Je lâche le pilote automatique. J'expérimente. Je suis l'explorateur de ma vie. J'évite la critique. J'apprends la patience. Je lâche les efforts. Je fais confiance. Je lâche prise. Je participe à l'acceptation. Je célèbre l'instant présent. Je suis attentif à 100% à ce que je vis. Je vis l'instant présent. Vous voyez, on a je vis l'instant présent. Et on avait je suis présent, par exemple, ici. Donc, on a des thèmes qui reviennent, mais abordés de façon différente. Je suis pleinement en vie. Je respire. Je marche en pleine conscience. Je me réveille en pleine conscience. Je suis présent aux vagues de mon souffle. Je m'entraîne. J'explore mon corps. Je suis présent aux sensations de ma main. Je suis présent à toutes mes sensations. Je ressens dans mon corps la lourdeur ou la légèreté. Je ressens dans mon corps la chaleur ou la fraîcheur. J'explore mon émotion de peur. J'explore mon émotion de tristesse. Donc, on va avoir un travail comme ça sur les émotions, les sensations, les goûts, l'émotion, le tsunami émotionnel, les pensées. Je suis attentif à la bienveillance de mes pensées. Je suis conscient de mes pensées de jugement. Je suis présent à mes pensées de jugement. C'est une autre façon d'aborder justement ce même thème. J'explore le non-jugement. Je pratique trois minutes de respiration. Je m'étire en pleine conscience. Je suis présent à la joie. Je médite avec une fleur. Je médite avec une pierre, avec un animal. Je médite dans la gratitude. Je médite avec la montagne, avec le lac. J'ai beaucoup aimé celle du lac d'ailleurs. Je médite à ne rien faire. Je ralentis. Je médite avec l'interconnexion. J'expérimente la vie dans sa continuité. Je rédige une lettre de gratitude. Je contemple. Je suis vivant. Je souris à la vie. J'explore l'unité. Je suis là. Je pratique l'autocompassion. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça vous permet soit de vous laisser porter. Ça vous donne plein d'idées. Et ça vous permet soit vraiment de vous laisser porter par la carte que vous allez tirer. Soit aussi d'aller explorer vous-même un thème. De choisir votre thème. Et puis pourquoi pas pratiquer aussi soit une méditation sur ce thème. Soit peut-être plusieurs méditations sur ce thème. En prenant tout ce qui va cibler. Et puis faire des petites méditations. Ou de petites conscientisations justement de ce qui se passe en nous. Autour de ce thème là. Voilà. Donc je trouve vraiment ce coffret très bien fait. Très intelligent. Pour les personnes justement qui débutent aussi. Ça peut être très très intéressant de se pencher justement pour aborder comme ça de façon ludique. Et puis de façon rapide un thème. Ça donne plein plein d'idées de méditation. Ça donne plein d'idées justement pour se reconnecter au moment présent. Et je trouve ça génial. Vraiment j'aime beaucoup ces petites boîtes. Je n'arrête pas de le dire. Mais celui-ci encore une fois je trouve tape dans le mille. Permet d'avoir quelque chose d'abordable. De donner des idées à ceux qui pratiquent déjà depuis longtemps. D'initier ceux qui commencent aussi tout juste. Et c'est vrai que la méditation ça peut faire peur. On a l'impression que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Beaucoup d'efforts. On a l'impression que ce n'est pas quelque chose d'abordable. Et là ça en rend justement la méditation abordable. La connexion à l'instant présent. A la pleine conscience. C'est très ludique et très très abordable. Avec plein de thèmes et plein de façons différentes de l'explorer. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup ce petit coffret. Et je sens que je vais d'ailleurs beaucoup l'utiliser. Pour l'intégrer de façon ludique aussi dans mon quotidien. Voilà. Je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501